Bonjour, nous sommes le mercredi 2 août, en cette très belle fête de Saint-Pierre-Julien-et-Marc, apôtre de l'Eucharistie. Je voudrais bien sûr nous conduire à Jésus par Marie dans cet amour de l'Eucharistie. Nous sommes appelés vraiment, en ce mois d'août, à être, je dirais, à recentrer notre vie sur l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre cette loi de l'incarnation qu'a vécue pleinement Marie, elle qui, par son oui à l'ange Gabriel, a eu l'immense et l'infini honneur de devenir la mère de Dieu en étant la mère de Jésus. Elle a conçu dans son sein ce Fils de Dieu, devenu homme pour nous sauver. Et à chaque fois que nous centrons notre vie sur l'Eucharistie, et bien, quelque part, ce miracle de l'incarnation se reproduit d'une manière, bien sûr, sacramentelle, d'une manière de gloire, mais c'est bien la présence réelle du Christ qui vient en nous, et nous, en Dieu. Alors, je pense qu'on peut, avec Forking and Country, chanter et être dans l'action de grâce. Demandons à la Vierge Marie, justement, qu'elle nous aide vraiment à devenir ces femmes et ces hommes eucharistiques, que cela puisse nourrir vraiment notre vie. Qui a Jésus à tout, qui est dans la communion, communion avec Dieu, communion avec les hommes, à tout. Et la source de cet amour renouvelé de communion, c'est l'Eucharistie. Alors, je vous invite à renouveler vraiment votre faim, votre soif de l'Eucharistie, et à venir chaque dimanche rendre grâce pour la semaine passée, et à communier en famille. Soyez bénis. Belle journée à tous. Saint Pierre, Julien et Mar, donnez-nous aussi cette dévotion à l'Eucharistie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Belle journée à tous.